Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier à Paris, à Marseille, à Lyon, en région parisienne. Et je l'espère bientôt dans d'autres villes. Un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne, à suivre ma chaîne. C'est vraiment un plaisir de débuter et de partager avec vous vraiment le métier d'investisseur. et de vous faire profiter de l'ensemble des opérations à forte rentabilité. On s'organise pour répondre à tout le monde. Pardon pour toutes celles et ceux à qui l'équipe ou moi-même nous n'avons pas encore répondu. Et c'est justement l'objet de cette vidéo puisque j'ai sélectionné des commentaires auxquels on n'a pas répondu parce que ça nécessitait une réponse un petit peu plus approfondie. Et c'est avec grand plaisir donc que je vais pouvoir vous donner des réponses. Je voudrais répondre à Georges Cordier. Merci Georges pour votre commentaire. Je vous invite à comme Georges, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous des vidéos comme ça je peux ensuite vous répondre. Georges, vous me demandiez, Michael j'ai écouté votre vidéo au sujet de la rénovation d'un appartement. Il faut le rénover afin que le locataire ou l'investisseur puisse en prendre possession dans les meilleures conditions. Actuellement la famille vende l'immobilier dans les bouches du Rhône de Marseille. Bonjour à tous les marseillais à qui on est récemment présent avec investissement locatif. Mais il y a certains travaux à exécuter. Doit-on vendre en l'état ou effectuer les travaux ? Je pense que c'est la deuxième solution mais peut-être je me trompe cordialement Georges. Merci Georges pour le commentaire. Pour vous donner vraiment une piste d'avancement, il faudrait bien sûr précisément connaître votre appartement, connaître le prix, connaître l'adresse, le niveau de vétusté. Généralement, oui, ça va quand même être plus rentable d'effectuer quelques travaux, c'est-à-dire d'investir un petit peu d'argent pour pouvoir vendre l'appartement déjà mieux. Même si là vous habitez dans une ville, dans une zone qui j'imagine est très liquide, donc il n'y a pas forcément de difficulté. Mais ça va vraiment vous permettre de sélectionner un public potentiellement de prix moins excédant, de gens qui veulent vivre en résidence principale et donc de le vendre plus cher. Parce que si l'appartement il est soit vêtu, soit il y a des travaux effectués, soit ça va décourager toutes celles-là qui n'ont pas envie de le faire et qui potentiellement ont l'argent, mais ne veulent pas le faire. Ou soit s'il est vraiment très vétuste, comme c'est notre métier, vous allez drainer sinon vraiment un public d'investisseurs ou de professionnels de l'immobilier. Et il va plutôt être là ce public, comme c'est mon cas, pour faire de bonnes affaires et donc pour ne pas du tout tirer le prix vers le haut. Donc je vous invite vraiment à faire ce qu'on appelle du homestaging, à faire vraiment des tout petits travaux de rafraîchissement. Ne vous lancez pas dans des gros travaux de rénovation. On est vraiment dans l'optimisation là, le fait de potentiellement mettre un coup de peinture à l'appartement si c'est nécessaire. Le fait que vraiment votre acquéreur, Georges, il puisse potentiellement se projeter dans l'appartement pour vraiment aller chercher ce public qui a peut-être l'argent, mais qui ne veut pas s'embêter ou qui n'a pas le savoir-faire et qui veut rentrer rapidement dans l'appartement. Ça va vous permettre à priori vraiment de maximiser les gains et de maximiser la vente de votre bien pour vraiment aller chercher un maximum. Merci Georges. Je vais pouvoir répondre à Kassa Chény. Merci beaucoup Kassa pour votre commentaire. Bonsoir, dites-moi au cas où on voudrait investir dans un immeuble où il y a déjà de la location nue et que l'on veut faire de la location meublée fiscalement, comment est-il possible de gérer ça ? Le savez-vous ? Merci d'avance pour vos vidéos de qualité et bonne chance à vous. Bonne chance aussi à toi Kassi pour la future opération si tu es en train de réfléchir à une opération en immeuble de rapport. Et vraiment, je te le souhaite parce que c'est une opération qui permet de décupler, de faire vraiment un pas en avant en termes de revenus locatifs en valeur. Là, tout simplement, on ne va pas réinventer l'histoire. C'est-à-dire que si tu rentres dans l'opération que c'est un immeuble de rapport, que l'appartement est déjà loué, qu'il y a des locataires qui sont en location nue, tu vas devoir continuer à exploiter en location nue. Tu ne vas pas pouvoir, alors qu'ils sont dedans sur un bail vide, pouvoir le changer comme ça du jour au lendemain. Donc, il va falloir que tu continues sur du vide. Le jour où ils vont potentiellement déposer leur préavis et que tu le souhaites, là, tu pourras, si tu le souhaites, basculer, meubler l'appartement bien entendu et à ce moment-là, le basculer fiscalement sur de la location meublée. Si c'est un modèle dit hybride, que tu achètes un immeuble de rapport et qu'il y a une partie qui est vide, une partie qui est meublée, fiscalement, ce sera hybride. Ça fait l'objet de deux poches complètement distinctes. Il y aura une partie en vide, une partie en meublée. Après, n'hésite pas, si c'est ton souhait, à chaque renouvellement de locataire à meubler l'appartement et les nouveaux locataires, là, le prennent à bail en location meublée. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas de miracle. Si c'est déjà vide qu'il y a un bail, ça restera de la location nue. Et si c'est libre de toute occupation quand tu achètes l'immeuble de rapport, là, tu choisis. Soit tu peux l'exploiter en vide, soit tu peux l'exploiter en meublé. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à mettre d'autres commentaires avec grand plaisir et bonne chance à toi pour tes opérations en immeuble de rapport et tes futurs investissements locatifs. Bonjour Lionel. Lionel Kenoum, merci pour votre commentaire. Bonjour Michael, merci pour cette nouvelle vidéo. Je m'intéresse aux immeubles de rapport et je voudrais savoir vers quel professionnel faut-il se tourner pour expertiser les travaux et ainsi avoir les devis nécessaires lorsqu'on choisit, j'imagine, il y avait peut-être une petite faute, un immeuble de rapport. Merci pour ton retour. Merci à toi Lionel pour le commentaire. J'imagine que ce que tu veux savoir, c'est quel est le montant de tes travaux pour pouvoir apprivoiser vraiment au mieux ton opération et ne pas prendre de risques financièrement. Ce qu'on conseille, c'est que bien évidemment, quand tu vas te porter acquéreur, signer le compromis du bien, c'est en amont d'avoir prévu de faire passer des artisans. Alors, soit tu les as déjà dans ton réseau, j'imagine que si tu poses la question, ce n'est pas forcément. Je t'invite à prendre trois sociétés différentes de rénovation si tu n'es pas sûr d'une ou deux en termes de qualité. Ça va pouvoir te donner très rapidement un ordre d'idée assez précis de quelle est la valeur. Forcément, il va y avoir le moins cher, l'intermédiaire le plus cher. On le verra, ce n'est pas une science exacte, mais peut-être que tu pourras le constater. La plupart du temps, c'est celui qui est au milieu qui remporte le marché parce que celui qui n'est pas cher, on a peur généralement qu'il ne soit pas cher pour prendre le contrat et qu'il souhaite ensuite rajouter potentiellement des frais sur l'avancement. Celui qui est cher, généralement, on n'a pas trop envie parce que soit il est peut-être aussi trop haut de gamme par rapport à ce que tu souhaites faire pour ce projet. Donc généralement, c'est celui qui est au milieu qui remporte. En tout cas, ça va te donner déjà un très bon ordre d'idées. Après, je t'invite quoi qu'il arrive à prendre une marge de sécurité. C'est vraiment important. Dans ton financement, si le devis, c'est 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, peu importe, essaie de ne pas emprunter pile 50 000 euros. Pourquoi ? Parce que si tu es dans un immeuble de rapport, il se peut, imaginons que tu as 3, 4, 5 mois de travaux suivant la taille de l'immeuble, que tu as quelques fuites de toi parce qu'à un moment, tu l'achètes en été ou en automne et après, les travaux vont en hiver et là, tu te rends compte qu'il y a des fuites de toi. Il faut quand même que tu aies une petite marge de sécurité. Donc, je t'invite à emprunter environ 10 % au-dessus en termes de travaux de la somme du devis ou de ce que tu as prévu de manière à ce que ça puisse vraiment te sécuriser. Voilà, j'espère Lionel que ça aura pu te servir. Merci à la personne qui nous a fait un petit coucou derrière et à très bientôt pour d'autres réponses. N'hésite pas et encore merci pour ta question. Bonjour XLR, merci pour la question. J'ai la même question que Monsieur Noblé. Bonjour Monsieur Noblé. Lorsque vous possédez déjà plusieurs biens d'investissement avec des encours déjà importants et que vous contactez une nouvelle banque pour continuer vos projets, précisez-vous vos encours existants dans les autres banques et encours, si oui, pourquoi dites-vous le mot vierge pour d'autres banques ? Oui, pardon, je n'ai peut-être pas été assez clair. Je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière et ce que je veux dire. Déjà, est-ce qu'il faut préciser l'intégralité de vos encours ? À la base, oui. Jamais je ne conseillerais de masquer des prêts immobiliers. On sait que ça existe, mais je ne vous invite pas à le faire. D'une, parce que fondamentalement, c'est illégal. Deuxièmement, parce que je pense que vous m'entendez souvent le dire, on est là pour tisser une relation de confiance avec des partenaires financiers. Et le but, c'est vraiment de tisser cette confiance. Et si vous démarrez sur un mensonge ou en occultant la vérité, c'est compliqué. Alors pour autant, pourquoi je dis « je suis vierge de notre banque » ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a, et souvent les investisseurs l'oublient, il y a votre endettement dit total sur votre tête que vous avez d'immobilier dans différentes banques. et il y a l'engagement total que souhaite prendre la banque A ou la banque 1 sur vous-même. Ce n'est pas parce que vous avez un million d'encours immobilier qu'il y a forcément une seule banque. Vous savez, c'est comme la vie d'une entreprise quand on est investisseur immobilier. Est-ce que les sociétés ont forcément tout le temps qu'une seule banque ? Non. Est-ce que quand elles font un prêt, elles vont forcément chercher de l'argent que dans une seule banque ? Non. C'est exactement pareil pour vous. C'est-à-dire que par exemple, la BNP peut vouloir prendre un encours de 500 000 euros sur votre tête, mais potentiellement pas plus. Il peut y avoir l'endettement. Il peut aussi y avoir que potentiellement, elle ne souhaite pas prendre un risque supérieur et avoir un encours supérieur à 500 000 euros sur votre tête. Ce qui ne veut pas dire que votre endettement est full et complet et que vous ne pouvez plus faire d'opération. Ce qui veut juste dire que la BNP souhaite vraiment minimiser son risque et sur votre tête avoir par exemple maximum 500 000 euros d'encours. Potentiellement, il y a 25-30 banques sur la place à grosse notoriété. Celles-là, vous avez zéro rang d'encours. Potentiellement, elles, elles sont prêtes à vous prêter. Donc, il faut vraiment faire la différence. Et souvent, effectivement, la frontière n'est pas forcément claire dans la tête des investisseurs entre le montant total de votre dette et le montant de la dette que vous avez par banque. Et c'est pour ça que je dis que dans certaines banques, vous êtes vierges. Ça ne veut pas dire vierges de tout endettement. Ça veut dire vierges chez eux. Il n'y a pas d'encours chez eux. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher pour passer une marche en termes de capacité d'endessement. C'est aussi sur ce vecteur-là qu'on va aller jouer. Eh bien, j'espère, XLR, que ça aura pu vous aider. Et également, M. Nobel, que ça aura pu vous aider. Merci encore. N'hésitez pas à mettre d'autres commentaires si vous voulez que j'approfondisse d'autres réponses. Merci. Bonjour à Julien Canuel. Merci pour votre question. Bonjour. Moi, j'ai acheté un atelier en mon nom propre. Mon but est de créer mon entreprise de bâtiment. Je peux le louer à mon entreprise ? Point d'interrogation. J'aurais dû faire une SCI ou autre. Non. Alors, ce que vous avez fait, c'est très bien. J'en parle d'autant plus librement que je l'ai fait également et que je suis dans cette situation à titre personnel. Ce que vous avez fait, c'est très bien. Vous avez acheté un atelier en votre nom propre en tant que Julien Canuel et du coup, c'est votre société ensuite qui va être locataire de votre bien en tant que Julien Canuel. C'est exactement ce qu'il faut faire. Après, vous auriez pu le détenir en SCI. Pas de problème particulier non plus, mais il n'y a pas du tout de problème parce que vous le déteniez en nom propre. Je pourrais rentrer dans les détails de la différence, mais vous êtes loin d'avoir fait une erreur. Au contraire, c'est un puissant avantage pour les chefs d'entreprise aujourd'hui pour vraiment développer votre patrimoine. Donc vraiment, vous êtes dans la très bonne direction à mon sens, Julien. Et vraiment, bravo. Je vous souhaite vraiment bonne réussite dans votre entreprise de bâtiment et bravo pour cet investissement qui va vraiment vous permettre de vous enrichir grâce à votre société et grâce à l'immobilier. Bonjour à Patrick. Alors Patrick, le pseudonyme, il est long. J'espère que vous vous reconnaîtrez. C'est Patrick59273. Merci pour cette vidéo. Comptez-vous un jour opérer du côté de Lille et sa banlieue ? Ça m'intéresserait. Eh bien, écoute, Patrick, on y travaille tous les jours puisque en 3-4 ans d'existence, on est déjà présent à Paris. en région parisienne, on est déjà présent à Lyon. On est présent à Marseille et on sera présent dans quelques mois, plutôt sur le courant de 2019, à Bordeaux et à Lille, magnifique ville de Lille où j'ai eu la chance de vivre 6 mois. Donc, merci en tant que Lillois et j'espère vraiment qu'on pourra travailler ensemble quand investissement locatif sera présent à Lille avec grand plaisir. Merci pour ton commentaire Patrick, à très bientôt. Un message de Mickaël Suzarté. Bonjour Mickaël, très beau prénom. Salut Mickaël, est-ce que tu sais si l'année blanche va changer quelque chose sur l'amortissement des travaux en meublé ? Comme je sais que le montant des travaux en nu ne pourrait être déduit qu'à moitié, je me posais la question pour le meublé également. Non, sur le meublé, ça va avoir vraiment aucune incidence puisqu'on fait un bilan, une liasse fiscale. Donc, l'année blanche, c'est vraiment à part. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au LMNP, au réel, ça fait vraiment l'objet d'une poche complètement distincte par rapport à tes salaires. Donc là, ton expert comptable va faire une liasse fiscale, va faire un bilan et ce sera vraiment séparé. Ne t'inquiète pas par rapport au prélèvement à la source, ça ne va strictement rien changer. Bonjour Erwan, Erwan Noblet. Donc, on avait repris ton nom dans un précédent commentaire. Je vais lire du coup ta question et pouvoir te répondre. Un grand merci Erwan. Erwan, bonjour Mickaël. Tout d'abord, merci pour vos conseils très précieux. Cela booste la motivation. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment le plus gros compliment que tu peux me faire quand je lis ça. Le but, c'est vraiment de vous mettre dans le meilleur mindset pour que vous puissiez agir et passer à l'axe. C'est ce qui m'a permis de franchir une marche. Et vraiment, je vous le souhaite. Donc, un grand merci. Déjà, c'est vraiment un beau conseil et un beau compliment. Vous allez peut-être pouvoir me conseiller sur deux points. Premièrement, lorsque vous prenez contact avec votre banque pour un nouveau projet d'investissement, le faites-vous avec un compromis de vente déjà en main ou étudiez-vous une capacité d'emprunt réalisable ? Faisabilité de financement. Oui, généralement, je prends contact en amont. Pourquoi ? Parce que si jamais je signe le compromis et que je prends à ce moment-là contact avec la banque, le problème, c'est qu'entre le moment où je signe, le moment où j'ai le rendez-vous, le moment où il ou elle monte le dossier, le problème, c'est que tu te retrouves déjà vraiment potentiellement trop loin. Ça te met en risque en termes de timing. Donc, moi, généralement, effectivement, je prends d'abord contact. Je vais voir, je fais une première rencontre, j'étudie la faisabilité, je connais la personne. Ce qui fait que quand je me dirige vers la signature d'un compromis, je la préviens en amont. Bonjour, coucou. Je vais signer un compromis. Donc là, ça permet vraiment de dire « Ah, voilà, on s'est déjà rencontré. Tout le reste est déjà dégrossi. » Et donc, quand j'amène le compromis, il y a déjà tout. L'étape d'après, c'est vraiment juste déjà le montage et on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je t'invite vraiment à prendre contact avant. Tu le verras. C'est plus une histoire de timing qu'une histoire vraiment de performance et d'efficacité. C'est que tu vas vraiment gagner beaucoup de temps à faire ça et ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup Erwan pour ton commentaire et à très bientôt. Bonjour Yves. Yola, bonjour monsieur. Yola, bonjour Yves. Bonjour monsieur Zonta. Je vous suis depuis pas mal de temps et je me permets de vous féliciter pour votre parcours ainsi que pour vos vidéos riches en contenu. Merci beaucoup Yves. Néanmoins, une question me taraude. Est-il pertinent d'être locataire pour un bien à 1 000 euros par mois alors que ce même bien acheté nous revient à rembourser des mensualités de 600 euros par mois sur 25 ans ? Le loyer est bien une charge dans le calcul de la capacité d'emprunt où j'ai dû rater un chapitre. Alors, tu prends un exemple, une question qui est déjà orientée. C'est-à-dire que potentiellement, il faudrait savoir dans la ville dans laquelle tu es, si tu peux devenir propriétaire de ce bien à 600 euros alors qu'il coûte 1 000 sur le marché locatif. Là, je te le confirme, tu as tout intérêt à devenir propriétaire de ce bien-là pour 600 euros par an. Mais ce n'est pas le cas général en fait tout simplement de ce qu'on voit. Pourquoi ? Ce qu'on voit généralement, c'est qu'en 1, soit ceux qui achètent leur résidence principale utilisent la totalité de leur capacité d'endettement et donc du coup, c'est fini, c'est terminé puisqu'après, ils ne sont plus du tout salvables sur le reste des différentes opérations. Soit ce qu'on constate la plupart du temps, c'est potentiellement, le montant de la mensualité est égal ou supérieur au loyer actuel. Donc là, tu prends un cas de figure qui est sûrement vrai, qui est un bon cas de figure. Ce cas de figure, ça peut être effectivement un aimant de réponse pour bien sûr devenir la propriétaire du bien puisqu'il y a une différence qui est significative. Après, l'idée générale et globale qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est le fait de dire, soit j'utilise la totalité de ma capacité d'endettement et c'est ce qu'il ne faut pas faire et j'achète ma résidence principale et dans ce cas, c'est un problème parce que je ne peux plus développer d'autres revenus et acheter de l'immobilier. Mais si soit ça ne bloque pas et là, il n'y a aucun problème. Si ça ne bloque pas, je n'ai aucun problème parce que les gens achètent rapidement résidence principale. C'est vraiment juste dans le mindset de dire si l'objectif est d'avoir X milliers de revenus locatifs par mois, quelle est l'autoroute pour arriver à ça et pas le chemin le plus compliqué. Généralement, l'autoroute, c'est de rester locataire. Avec les chiffres que tu donnes, je t'invite effectivement à potentiellement acheter cette résidence principale parce que c'est plus intéressant mais même en termes d'endettement puisqu'au lieu d'avoir 1000 euros, là, tu as 600 euros. Mais ce n'est généralement pas le cas de ce qu'on constate quand on achète sa résidence principale. Généralement, c'est au minimum égal au montant du loyer. C'est pour cette raison qu'on conseille généralement de rester locataire ou en tout cas pour acheter du locatif et donc d'acheter la résidence principale que plus tard et qu'à la fin. Merci en tout cas pour ton commentaire et tes gentils compliments Yves et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.